ah ce sujet est tellement intéressant je sais même pas par où commencer nous allons passer je pense un très bon moment bon personnellement je passerai un meilleur moment si cette vidéo n'avait pas encore une fois été démonétisé youtube qu'est ce que tu nous fais il ya rien dans cette vidéo qui mérite la démonétisation je ne comprends pas je compte sur vous encore une fois pour le soutien pour les partages pour interagir avec la vidéo sinon youtube encore une fois l'enterrer on sait comment ça se passe quand une vidéo est démonétisée malheureusement et si un modérateur youtube passe dans le coin je t'aime vous l'avez compris nous allons aujourd'hui plonger dans le monde fascinant qui est celui de la publicité au japon bonjour cette vidéo vous est présenté par kazé et particulièrement par le manga mashul à l'occasion de la sortie d'un coffret qui regroupe les trois premiers tomes et qui en plus comprend trois cartes postales exclusives mashul si vous ne connaissez pas déjà vous me décevez énormément puisque pour moi c'est un des mangas incontournable en ce moment j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour lire des mangas voyez vous en plus d'être un youtubeur à succès je suis également un chef d'entreprise très occupé mais s'il ya bien un manga que je prends le temps de lire depuis des mois c'est mashul mashul l'univers est incroyable puisque l'action se passe dans une école de magie le personnage principal est un outsider orphelin qui doit s'adapter à ce monde qui découvre les cours de sortilèges les cours de caution un sport bizarre qui se joue en volant sur un balai et le tout entouré d'étudiants qui le voit arriver d'un très mauvais oeil ça ne rappelle aucun univers en particulier il ya vraiment eu aucune volonté de s'inspirer de l'univers de poudlard et de harry potter mais le catch c'est quoi eh ben on est dans un monde où tout le monde pratique la magie tout le monde sauf une personne mash le personnage principal et dans ce monde là ça n'est pas très cool de ne pas avoir de pouvoir puisque tout simplement c'est puni de la peine de mort c'est un petit peu comme quand on brûlait les sorciers et les sorcières au 17ème siècle sauf que là et ben c'est les sorciers qui brûlent les autres donc mash il a toujours vécu caché dans la forêt il connaît pas vraiment le reste du monde il n'a jamais eu trop d'interactions et le jour où un sorcier vient chercher pour s'en débarrasser et non ça se passe ça se passe pas trop mal finalement parce que match dans sa forêt il a passé son temps à s'entraîner et il est d'une force une force shonen c'est pas un moldu de base comme vous et moi un sort qui me réduirait en cendres sur mash il rebondit finalement mash pour prouver qu'il a sa place au milieu des sorciers et pour qu'on le laisse tranquille lui et son père adoptif il devra devenir élu divin et l'étape numéro un pour y arriver c'est de devenir le meilleur étudiant de l'école de magie locale devenir le plus grand sorcier sans avoir aucun pouvoir magique c'est donc le défi que va devoir relever mash et c'est tellement intelligent comme histoire parce que mash il va se retrouver à relever des épreuves et des combats de plus en plus difficiles qui vont demander de plus en plus de pouvoirs magiques et on va se demander à chaque fois mais comment est ce qu'il peut bien s'en sortir juste avec sa force brute comment voler sur un ballet par exemple sans utiliser la magie on a tous envie de savoir l'histoire est vraiment drôle avec toutes les situations cocasses et un mash qui a vécu dans la forêt donc qui est totalement déconnecté de la réalité mais ça reste un shonen avec tout ce qu'il ya de combat et de combattants qui sont de plus en plus forts et charismatiques c'est très bien équilibré très bien écrit très bien dessiné aussi vous l'avez compris c'est un coup de coeur pour moi si comme moi vous suivez la série le tome 6 sort en france le 8 décembre chez kazé vous l'avez compris et pour les autres je le rappelle il y à le coffret avec les trois premiers tomes et trois cartes exclusives qui est déjà en rayon et je dis ça comme ça mais c'est bientôt noël d'ailleurs je vous mets un lien en descriptions le manga quand il est sorti en france il a fait un carton si vous ne connaissez pas vraiment foncez les yeux fermés vous allez adorer mashul la publicité au japon c'est violent quand même je sais pas si vous avez déjà marché dans les rues de tokyo ou d'osaka mais à certains endroits il ya tellement de pubs tellement d'enseignes que tu les vois même plus les pubs c'est devenu paysage c'est bien que les japonais pour se démarquer ils sont obligés d'être créatifs le boulot le plus connu et vous avez sûrement déjà entendu parler c'est celui qui consiste à distribuer des paquets de mouchoirs dans la rue ça se fait de moins en moins mais il ya quelques années c'était à chaque coin de rue on te donne des paquets de mouchoirs gratuitement et dessus il ya de la publicité un truc qui se fait toujours beaucoup en revanche et c'est le pire boulot du monde c'est de tenir une pancarte oui parce qu'on a l'impression qu'à tokyo on fait un petit peu ce qu'on veut que c'est la jungle mais il ya quand même des règles à respecter tu peux pas juste poser ton panneau dans la rue comme ça sur le trottoir on s'en sortirait pas tu peux pas le poser mais tu peux le tenir et c'est comme ça que dans les rues de tokyo on voit des gens dont le travail c'est de rester debout immobile toute la journée à tenir un putain de panneau imaginez ça on était quand il fait chaud et humide ou en hiver quand il fait zéro degré je voulais dit c'est le pire boulot du monde alors objection je pense que non ceci n'est pas le pire travail du monde parce que un certain ne sont pas obligés de tenir la pancarte ils peuvent s'habiller en pancarte de deux je pense que dans le monde il ya des emplois qui sont bien pire que ça et enfin avec un tout petit peu d'imagination on peut rendre ce travail très amusant et enrichissant dès que tu viens au monde tu es confronté à de la publicité à la maternité quand tu accouches on te donne des crèmes des couches blablabla c'est vraiment intelligent parce que si tu les aimes ces couches tu vas acheter la même marque pendant trois ans d'ailleurs vous n'avez rien remarqué il n'y a pas une marque de couche sans collaboration disney ou hanpanman ou autre très japonais ça le moindre objet que tu achètes non pas tout j'exagère beaucoup mais souvent tu as un perso disney ou un perso manga et c'est tellement efficace surtout auprès des enfants parce qu'on va pas se le cacher en 2021 c'est eux qui remplissent le caddie à moi ça fait trois ans que je mange la même marque de saucisses parce que dedans il ya des cartes super sentai à collectionner c'est vraiment pas pareil ici même sur youtube pas besoin d'aller très loin ça se passe pas comme en france ou aux états unis les intégrations par exemple d'une ou deux minutes en début de vidéo cette vidéo vous est présenté par casé ça se fait pas trop en général on part directement sur ce qu'on appelle une vidéo dédiée c'est à dire une vidéo consacrée entièrement ou presque à un produit par exemple une marque de nouilles t'appelles et dit aux youtubeurs parle moi de ces nouilles et pendant dix minutes le youtubeur il va te parler des nouvelles nouilles aux fruits de mer voilà c'est comme ça que ça se passe au japon il ya zéro subtilité et il y en a beaucoup et au japon ça gêne personne ça gêne personne parce que ici on est habitué c'est pareil à la télé depuis toujours il ya une grande partie du contenu qui est sponsorisé par des marques ça veut pas dire que le contenu est mauvais forcément mais si vous voulez les codes de la télé sont passés à youtube et depuis peu vous avez remarqué que youtube a lancé les shorts et bien au japon les shorts servent déjà à faire de la pub ça ce sont hajime shachou et hikai kin ces deux youtubeurs parmi les plus connus au japon ils sont énormes et ils ont participé à la même campagne le même jour c'était le 6 novembre dernier et c'est peut-être ça la meilleure utilisation des shorts finalement sur youtube il ya quand même un truc dans ces clips qui m'a marqué et qui je pense vous ne pouvez pas remarquer si vous n'habitez pas au japon c'est que la marque qui est présentée qui s'appelle yukimi daifuku yukimi ça veut dire en japonais qui ressemble à de la neige et le daifuku c'est une friandise à base de mochi c'est du riz gluant c'est très connu au japon ça existe depuis vraiment longtemps on en voit dans tous les rayons glace le yukimi daifuku en général leur pub c'est pas vraiment hikakin et hajime shachou qui joue dedans évidemment c'est toujours mieux si c'est une jolie fille qui mange ça avec sensualité ils font des pubs depuis 1983 au rythme de une parent et il n'y a pas un mec qui a croqué à yukimi daifuku en 40 ans donc je dis moi bravo les gars bravo hikakin bravo à jimé dit à quoi ça ressemble le goût d'un yukimi daifuku parce qu'apparemment nous les mecs on n'a pas le roi d'y goûter ça fait vraiment 40 ans que ça existe c'est leur anniversaire des 40 ans c'est marqué là je pensais pas être aussi prêt oh c'est trop bien c'est de la glace à la vanille dans du mochi c'est trop bon par contre oui c'est un trait de la culture japonaise un produit est toujours mieux vendu soit par une personne très connue soit par une jolie fille oui je sais vous allez me dire c'est partout pareil et dans une certaine mesure je suis d'accord avec vous mais quand même dans une pub française j'arrive quand même un minimum à voir le rapport entre l'acteur choisi et le produit alors qu'au japon je vous cache pas que j'ai quand même plus de difficultés je ne voudrais pas paraître sexiste on est en 2021 on a tous conscience que les femmes tout comme les hommes peuvent faire n'importe quel métier ça ne choque personne mais toi ça me fait chier que ton boulot se souhaite conduire une pelleteuse quand même les gars vous vendez pas des yaourts si vous voulez me vendre un tracteur à 200 mille balles il va falloir me sortir un petit peu plus d'arguments que ça quand même on te met une jolie fille dans la pub sans raison pourquoi quel est le rapport avec le produit on ne sait pas et ça va tellement loin qu'à une époque il y a même une entreprise qui louait de l'espace publicitaire sur les cuisses des filles si tu te baladais dans la rue en mini jupe avec une pub collée sur la jambe on ne payait à peu près 100 euros par jour et la seule condition pour faire ça c'était d'avoir 18 ans ou plus d'avoir au minimum 20 followers sur un réseau social c'est assez osé j'imagine que le concept c'est de mettre de la pub vraiment là où les hommes regardent c'était en 2013 et je crois pas que ça ait duré très longtemps mais apparemment rien qu'au lancement de cette opération il ya eu 3000 filles qui se sont inscrites quand même les gars on n'a pas besoin d'avoir une jolie fille systématiquement pour te vendre un truc fanta par exemple l'a bien compris attendez je crois que j'ai lancé le mauvais clip là ah bah voilà une famille on boit du fanta ensemble c'est bien bon vu la gueule du gamin ça a l'air dégueulasse mais c'est pas facile de faire jouer des enfants montre nous comme c'est bon s'il te plaît non mais souris un peu quand même bon on va la garder quand même enfin là au moins il te montre le produit parce qu'il ya un truc en général dans les pubs japonaises c'est que jusqu'à la fin de la pub tu n'as aucune idée de quoi ça parle à votre avis à titre d'exemple de quoi parle cette pub qui passe en ce moment c'est une pub pour altea clinic qu'est ce que c'est bon apparemment c'est un cabinet d'épilation laser mais ça m'a quand même demandé une recherche google pour savoir de quoi parle la pub et c'est 30 euros la session pour s'épiler l'anus si vous voulez savoir maintenant j'ai trop d'infos un autre exemple incroyable cette pub la musique le clip les acteurs connus il ya tout mais c'est une pub pourquoi on sait pas ainsi on le sait à la fin il ya le logo qui pop c'est une pub pour et you mais même dans les paroles il ya rien qui te laisse deviner de quoi ça parle c'est un opérateur téléphonique en passant et franchement si à la fin on te met un logo d'une assurance ou d'une marque de bière ou d'une compote à la châtaigne c'est pareil on dirait ils ont fait la pub et après ils l'ont vendu aux enchères sur ebay et c'est et yu qui a gagné vraiment le produit on en a rien à foutre et j'ai même envie de vous dire plus qu'un produit on te vend même pas du rêve même pas un mode de vie on te vend une musique il n'y a pas au japon un produit qui ne soit pas rattaché à une musique souvent avec une danse à la con là qui te reste pas dans la tête à vie même pour te vendre des champignons ils te font une musique des champignons dans l'idée de d'apporter une pointe d'humour bienvenue à cette vidéo j'ai cherché un cosplay de champignons pour tenter un truc sur cette musique et j'ai trouvé que ça je vous avoue que je suis plus très chaud finalement non mais vraiment je vous promets il ya des marques et je sais que certains connaissent cette sensation elles ont disparu depuis des années et j'ai encore la musique qui pop dans la tête sans raison je sais pas pourquoi des fois je suis en train de faire par exemple la vaisselle et d'un coup dans ma tête ça fait shopp kyu 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 mais vos gueules au bout d'un moment les supermarchés kyu kyu ça fait dix ans que ça existe plus effacez moi cette musique de la tête bon attention quand même parce que c'est facile de se moquer des publicités japonaises surtout quand on voit des trucs comme ça c'est une merde je suis désolé mais pour moi ça ressemble fortement à un étroit à quatre pattes qui se déplace dans le désert à quel moment ça te donne envie si vous avez encore un doute c'est une pub pour une crème glacée mais entre quelques pubs what the fuck comme ça il ya quelques petits bijoux quand même qui te font l'effet waouh comme ça et il y en a une qui m'a particulièrement marqué ces derniers temps c'est une pub pour la boisson pokari sweat Pour des raisons évidentes de droit d'auteur je ne peux pas la mettre en entier mais elle est incroyable cette publicité on y retrouve tous les clichés la musique la jeune fille le logo de la marque qui apparaît juste à la toute fin mais la réalisation est exceptionnelle le making of est disponible sur youtube et c'est super intéressant de voir comment ils ont créé ça je vous mets évidemment les liens de tout ce dont je parle en description comme d'habitude quasiment toutes les grosses publicités en tout cas à chaque fois qu'il y a un acteur connu dedans en tout cas tu as un making of comme ça ils font d'une pierre deux coups iseki nicho comme on dit en japonais et bah par exemple les pubs yukimi daifuku celles qui sont récentes ont leur making of sur youtube tout ça pour dire que les japonais n'ont pas peur de mettre du budget dans leur publicité et j'ai un autre exemple qui me vient en tête c'est celui de sony il ya quelques années ils ont tourné une publicité au costa rica c'était pour le lancement d'une télé 4k et ils ont littéralement recouvert un village de millions de pétales de fleurs et techniquement c'est juste incroyable et là pour le coup malheureusement je ne trouve pas le making of par contre on peut trouver le making of de la pub qu'ils ont tourné à san francisco quand ils ont lancé 250 mille super bowl dans la rue Incroyable aussi et pareil le produit on s'en fout on veut juste montrer des couleurs éclatantes à la télé et c'est à la toute dernière seconde à la fin que tu vois la télé qui arrive et c'est tellement efficace comme message même si moi perso la seule chose qui m'intéresse vraiment c'est combien ils ont mis de temps pour ramasser leurs 250 milles pétales de conneries en caoutchouc dans la rue là d'ailleurs saviez vous puisque je fais des recherches très poussées pour ces vidéos qu'une super bowl ça rebondit à la hauteur de 92% de l'endroit où tu l'as laissé tomber Je pense qu'il faut essayer sur du béton Allez va pour 60 65% enfin pour finir sur les pubs télé il faut qu'on parle quand même un petit peu du levier utilisé le plus fréquemment dans les pubs japonaises ce qui est l'humour et particulièrement puisque japon l'humour absurde oh mon dieu une saucisse apostillon aussi ils ont plutôt intérêt à nous divertir avec les pubs télé parce que sinon au japon tu pètes un câble pendant un film ou une émission c'est une page de pub toutes les dix minutes minimum et encore je suis très gentil parfois t'as même pas une minute de contenu entre deux pages de pubs typiquement par exemple si tu regardes un animé bon bah t'as une page de pub avant que ça commence normal après t'as l'opening et quand l'opening fini repage de pub mais what the fuck j'ai eu une minute de contenu et c'est juste un générique et en plus l'animé commence avec la présentation des sponsors enfin c'est incroyable j'avais tourné ça en 2015 ouais je fais un petit peu de recyclage c'est à l'époque où les gens regardaient encore the walking dead non seulement ça mais en Ma femme akiko je disais donc non seulement ça mais en plus les pubs arrivent toujours au pire moment c'est impossible au japon de regarder un truc sérieusement de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis car ils peuvent nous ôter la vie mais ils ne nous enterons jamais Y'a pas si longtemps je regardais la télé avec link et on regardait une émission qui était sponsorisée par une marque c'était une marque de nourriture pour chats et pendant l'émission ils ont sorti une pub de trois minutes qui était en fait juste une seule pub de la marque de bouffe pour chats en question trois minutes avec la même musique qui passe en boucle et franchement c'est impossible de regarder ça sérieusement tu deviens fou mais vraiment ça t'attaque le cerveau je sais pas si c'est du génie ou du sadisme parce que là encore j'ai la musique dans la tête je l'ai eu pendant une semaine après c'est juste infernal le truc et encore une fois je sais que certains d'entre vous connaissent cette sensation on la connaît tous cette sensation mais au japon je vous assure c'est encore pire des musiques comme ça il y en a partout à la télé au supermarché et tu les enchaînes une par une t'en a une qui sort de la tête une autre qui rentre Tu ne peux pas vivre sans une musique de publicité dans la tête et je vous en donne encore une la même mais pour les chiens et celle-là elle dure 27 minutes si jamais vous avez envie de torturer quelqu'un allez-y comme vous le voyez après tout ça il y a très peu de limites au japon oh putain mais j'arrête pas de louper mes accoudoirs il y a très peu de limites au japon en ce qui concerne la publicité en général c'est pas si gênant parce qu'en vrai la publicité à la télé on est habitué quant aux publicités dans la rue alors là c'est très personnel mais j'aime beaucoup je trouve que ça donne une atmosphère un petit peu ville du futur comme ça aux grandes villes japonaises mais il y a quand même quelques petits trucs qui me gênent la première étant les publicités pour l'alcool On en voit énormément alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a pas de législation là dessus c'est wouh l'alcool c'est trop bien ça règle tous tes problèmes mais c'est le meilleur moyen de se faire des amis comme ça vous l'avez compris je trouve ça pas ouf mais au delà de ça il ya aussi et c'est peut-être encore pire la publicité pour les cigarettes tu les vois partout ces putains de cigarettes tu vas dans un combini par exemple et les seuls présentoirs publicitaires que tu remarques c'est des trucs de marque de cigarettes ou maintenant de cigarettes électroniques et de trucs comme ça et tu en as trois ou quatre alignés comme ça les uns à côté des autres à hauteur des yeux d'enfants aussi bien sûr si tu es en soirée même on peut croiser des filles qui te distribuent carrément des cigarettes gratuitement et même pire je l'avais déjà dit cette anecdote mais j'ai déjà eu dans ma boîte aux lettres et ça n'arrive pas qu'à moi évidemment j'ai déjà eu dans ma boîte aux lettres des paquets de cigarettes offerts en cadeau alors que je demande rien à personne laissez moi tranquille et ça ça m'embête un petit peu plus évidemment parce que j'ai quand même des enfants qui grandissent ici et autant qu'on leur passe trois minutes de pub pour des croquettes pour chats je m'en fous mais qu'ils soient confrontés à chaque coin de rue à chaque combini à des publicités pour de l'alcool ou des clopes c'est un peu plus embêtant Tokyo Nojo avait parlé aussi dans une de ses vidéos des publicités qu'on voit sur youtube et ça véhicule parfois des valeurs pas terribles je parle des publicités qui sont imposées par youtube souvent c'est sexiste c'est grossophobe ça fait un peu peur parfois faut l'avouer et on voit bien qu'il n'y a pas de limite pas trop de réglementation donc il faut faire il faut faire attention parce que la liberté dont bénéficient les marques pour communiquer au japon ça peut être vraiment à double tranchant ça peut donner des pubs qui sont magiques comme des dérives et ça ça dépend de entre quelles mains tombe ce pouvoir voilà c'est tout pour moi merci à caser d'avoir sponsorisé cette vidéo ça m'a fait super plaisir de parler un petit peu de Marshall n'oubliez pas le lien dans la description moi je vous dis à une prochaine fois des bisous Cette journée est incroyable je rentre chez moi et qu'est ce que nous a donné la grand mère de ma femme est là que j'ai un tant que découpé de petite vie m Sous-titrage ST' 501